Alors, commencez une nouvelle partie. On va commencer en mode normal, bien sûr. Commencez votre voyage en tant qu'entrepreneur avec l'aide des conseils de votre oncle Fred. Littéralement, notre mentor s'appelle Fred Hazard. Encore une fois, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Alors, attends. Oh, il faut faire un mec slim, musclé, là. Homme ou femme, bien sûr, je choisis homme parce que je tiens à avoir 33% de plus sur mon salaire. Ensuite, les cheveux. Vas-y, on va se mettre les cheveux en arrière, là, comme ça, c'est bien. Comme ça, ouf, c'est beau, ça, c'est classe. Est-ce que je suis bien... Alors, attends, évidemment, attends, 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 attends. Voilà, voilà. Ça, tu vois, lui, il a l'air de se lever. Lui, il a l'air de se lever le matin à 6h, là. Lui, il a acheté des bitcoins en 2007. C'est notre idéal. C'est notre idéal masculin. Il est un peu musclé parce qu'évidemment, tous les jours, quand il se lève à 3h du matin, évidemment, il commence par aller faire 2h de sport. Et seulement après, du coup, il va travailler. Allez, on va... Étienne Mitron, commencez une partie. Attends, merde, quel âge j'ai mis ? Ah, je sais pas, j'ai pas vérifié l'âge. Je crois qu'il y avait un âge à mettre. Ça fait 3 mois que ma grand-mère est morte. Je sais que je suis un adulte maintenant que j'ai 18 ans, mais quand même. C'est tellement effrayant que... Effrayant, bien sûr. Que personne ne soit là pour s'occuper de tout. Il y a quand même une bonne nouvelle. Au funérail, mon oncle Fred m'a demandé mon numéro de téléphone. Il a dit que s'il voulait m'aider à m'en sortir. Je ne le connais pas vraiment, mais il fait partie de la famille, après tout. C'est lui, l'oncle Fred, là, je pense. Oula. Oh, putain, c'est littéralement GTA, en fait. Allez, c'est parti, allez. C'est parti, évidemment. Alors, bien sûr, on se rend au travail en courant. Parce qu'on n'a pas le temps de marcher. Marcher, c'est pour les gens de gauche. Les gens de droite, ils courent. Quand ils se déplacent d'un point A à un point B, ils courent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Ils veulent gagner du temps. Donc, ils veulent gagner de l'argent. Ok. 43... Type de bâtiment résidentiel. Envoyer une offre d'achat de l'immeuble. Louer le bâtiment. Très bien, on a loué le bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh là là, incroyable. Ah, mais c'est chez moi. 8 heures ? Alors non, je mets une heure, ça suffit. On fait des micro-siestes. Vous savez, nous, à droite, on fait des micro-siestes. On dort uniquement par tranche de 25 minutes. Ce qui nous permet de mieux optimiser. Puisque du coup, vous savez, la terry round, vous savez, c'est genre... Donc, il y a... Il y a des... C'est pour pouvoir communiquer avec tout le monde en permanence. Vas-y. Hop. Impeccable. Et là, je suis prêt. Ah, il faut que je... Ah, merde, je ne suis pas complètement reposé. Merde. Bon, c'est... Je vais m'accorder une petite digression, alors. Allez, un petit 6 heures. Un petit 6 heures 2 même, on s'accorde 2 minutes. Un petit cadeau, là. Un petit cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Acheter un réfrigérateur standard... Putain, c'est... C'est genre un Sims de droite. Ok, acheter un réfrigérateur standard dans le magasin d'électroménager du coin. Il est où, le magasin d'électroménager ? On va faire du stop. Ah non, non, ça ne va pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Oh ! Écran noir. Fin. Ça ouvre à quelle heure ? 9 heures. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant ? Standard, placer le réfrigérateur. Aller au supermarché local et acheter au moins 3 aliments frais. Mais quelle heure il est ? C'est 7 heures. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On perd du temps, on ne va pas perdre 2 heures ? Attends, je vais m'asseoir là. Je vais... Attends, je vais dormir sur le banc. Voilà, let's go. Dormir sur le banc, là. Ça, c'est un truc de droite, ça aussi. Parce que finalement, tu rattrapes ton sommeil partout où tu peux. Je ne me fais pas chier à retourner chez moi pour me mettre dans mon lit, machin, etc. C'est chiant, on perd du temps. Non, non. L'efficacité, c'est d'optimiser son sommeil à l'instant T. C'est là où tu peux. Donc, dormir sur les bancs, c'est valide. Hop, voilà. Putain, je suis ce type de client, là, qui sont les premiers à rentrer. Ok, j'achète un réfrigérateur. Est-ce que je peux ? Ah non, je dois payer. Ah, il faut faire la queue et tout. Ah, c'est réaliste. En attente dans la fil... Ah, il me est passé devant le connard. Ok, c'est bon. Allez. Non, non. On repart. Non, mais après, voilà. Moi, je suppose que... Vous voyez, même Elon Musk, il a commencé à en aller en acheter un frigo à Darty. Voilà, les passages cloutés, ça, c'est pas pour nous, ça. Les passages cloutés, ils me disent où est-ce que je dois aller. Moi, personne ne me dit où est-ce que je dois aller. C'est moi qui décide. Ok, alors, comment on... Attends, comment on rotate ? Comment on rotate un objet ? Ah, je sais pas. Du coup, c'est pas grave, on va le mettre là. Ok. Allez au supermarché local et achetez au moins trois aliments frais. On va à El Gato Food Market. Oh, mon Dieu, où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? Mais attendez, non, ça, c'est des hot dogs. Ça, c'est de la malbouffe. Ça, c'est de la malbouffe. Non, non, non. Nous, ce qu'on veut, c'est... On ne mange que des produits frais. On ne mange que de... Parce qu'il faut avoir un corps sain. Voilà, c'est bon. Alors, surgelé. Ah, j'ai besoin d'un panier. Mais vous êtes sérieux ? J'ai vraiment besoin d'un panier. Ok. Alors, on va prendre un panier. Putain, le jeu, il est abouti. Ok, on va prendre un panier. C'est bon. Je prends de la nourriture fraîche. Voilà. Nourriture fraîche. C'est où, là ? Il y a quoi ? Il n'y a rien. Voilà, voilà. C'est donc ça, ma vie. Ok. C'est bon. Et maintenant, on retourne... On retourne à la maison. Voilà, évidemment, c'est que le début. Alors, voilà. Manger nourriture fraîche. Mais non, je veux mettre la nourriture fraîche. Ah, c'est bon. D'accord. Manger de la nourriture. Je mange de la nourriture. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je suis prêt à gagner ma vie et à fonder une start-up. J'ai pris un peu d'avance et j'ai payé ton premier panier, mais c'est le seul, d'accord ? Ah, il est sympa, oncle Fred. Dans un mois, je te laisse à la rue. Merci, oncle Fred. C'est trop cool. Je dois m'en sortir et trouver un travail. N'importe lequel. Obtenez un emploi au supermarché du coin. Ok. Je m'en fous. Personne me dit où m'arrêter. C'est bon. Ok. Et là, du coup, là, voilà. Là, il y avait une offre d'emploi. On va accepter l'emploi. 25 dollars de l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? Continuer de travailler jusqu'à avoir gagné 300 dollars. Allez, je vais commencer à bosser. Il faut commencer à bosser parce que c'est de la formation. Il faut tout de suite s'habituer. Dès que tu arrives à un endroit, même si genre, tu es payé pour faire un petit 8h, 10h, là, tous les jours, il faut quand même venir une heure avant et partir une heure après. C'est pour montrer. Vous savez, c'est pour te mettre dans le mindset, dans le truc de l'employer. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je suis là derrière la vendeuse ? C'est attribution. Oui, je veux travailler. Voilà. Ça, c'est une grosse journée de travail, là. Vous voyez ? Ça, c'est une grosse journée de travail, là, ce que vous voyez. Ça, c'est le début. Ah, c'est bon. J'ai gagné pour rien, mais c'est pas grave parce que j'ai montré à mon patron que je suis motivé. Moi, je travaille pendant les congés. Alors là, le problème, c'est que je suis perdu, en fait. Euh... Elgato, non. Alors, attends, comment on rentre à la maison ? Google Maps. C'est là ? C'est chez moi ? Oui. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette pièce qui sert à rien, là ? Bon, après, de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un frigo et un lit. C'est vraiment tout ce qu'il faut parce que, de toute façon, le reste... En vrai, je ne vais rentrer ici que pour dormir et me reposer de ma dure journée de travail, mais le reste de la journée, je vais évidemment la passer à travailler et à faire gagner de l'argent à mon entreprise qui, ensuite, deviendra la mienne. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Ah, le caca, je peux le jeter par la fenêtre. Après, au pire, je vais regarder par la fenêtre. Non, ça, c'est pas assez de droite. Je vais juste cliquer sur le lit et je vais dormir parce que je n'ai vraiment aucune autre vie. Donc, voilà. On met le réveil à 7 heures. Hop ! Oh, l'absence de vie totale ! Le mec, il est rentré. Il n'a vraiment rien d'autre à faire à part attendre le lendemain pour retourner bosser. Mais, en faisant ça, je suis putain d'en forme et là, du coup, je peux vraiment... Je peux aller à Green Salad, par exemple, pour me prendre une petite salade, là, le matin. Je vais me prendre... Une salade à 12 dollars, vous foutez de ma gueule ? Je vais me prendre un petit burger, plutôt, c'est moins cher. Non, une petite frite. Une petite frite, là. Voilà. La petite frite de 7h38. Impeccable. Je mange. Voilà. Et là, je cours jusqu'au travail. J'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Je vais y arriver pile à l'heure. Mais, dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas pile à l'heure, c'est pour montrer que vous êtes indispensable. Où étais-vous, mon sang ? Vos heures de travail considérez ceci comme un advertissement. C'est pas grave parce que je lui montre que je suis indispensable, en fait. Alors, comment... 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 Comment on travaille ? Le jeu de l'anxiété. 100 mètres en 30 minutes. Bah, on est un peu... On est un peu mou, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, quoi. Attends, où est-ce qu'on... Où est-ce qu'il faut aller ? Le fou qui court au milieu de la rue. C'est bon. J'avoue que si on pouvait vraiment rater sa vie, c'est un peu marrant, quoi. Genre, tu vis dans tes ordures. Je suis payé une fois par mois ? Ah, quelle merde. Je fais quoi, là, maintenant ? Regarde ça, c'est 16h51, j'ai plus rien à faire. Ah oui ! Il me faut un autre travail. Il me faut un travail de nuit. Évidemment, en fait. C'est ça qu'il me faut. Je vais chercher partout. Je vais traverser la rue et aller chercher un deuxième travail. Pam ! Traverser la rue et... Y'aurait quoi sur Google Maps, là ? Magasin. Vas-y, je vais aller fouiller un peu ce qu'il y a autour. Racheter le bâtiment, c'est peut-être un petit peu tôt. Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, il me faudrait un truc de nuit, là. Jokotech. C'est quoi ? Non, ça, on peut l'acheter. Y'a Kabob Kebab. Anders. Ah ! Y'a un truc d'intérim. Ah, merde, c'est fermé. Ah bah oui, c'est 18h. Putain de branleur, là. J'ai toujours rêvé de voir IRL des gens se déplacer comme des personnages de jeux vidéo. C'est-à-dire courir pour aller d'un point A à un point B, mais tout le temps pour rien, même pour faire deux mètres. Ok, faut dormir. On va se réveiller à... On se réveille à... À 6h30. Lui, à Paris. Oui, remarque, t'as raison. Comment ça, je dépense 44 euros par jour ? Attends, je vais aller m'acheter une salade. Cette entreprise est actuellement fermée. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Je vais au travail sans manger. Voilà, vous voyez, là... C'est 7h26 et pourtant, je suis déjà là parce que je suis un putain d'employé de ouf et je commence le travail avant même le début de... C'est ça. C'est ça, le mindset. C'est ça, le mindset qu'il faut avoir. Ok, emprunter 15 000 dollars. Tu as un travail bien joué. Tu l'as porté craché de ton père. Je pense qu'il avait à peu près ton âge quand il avait lancé sa première entreprise. Embauche-moi, connard. Alors, est-ce que... Oncle Fred, est-ce que je ne peux pas, s'il te plaît... faire comme tous les gens millionnaires, c'est-à-dire commencer avec 5 millions d'héritage ? Est-ce que ce n'est pas possible de skipper la partie où je travaille au supermarché ? Le self-adm... Éventuellement... Ouh, ça fait flippez. Larry. Nouvel investissement. Bon, je suis sûr que je vais... Nouvel emprunt. Ok. 15 000. Confirmez. Nous pourrons certainement vous aider avec ceux-là. Je fais transférer le montant total sur votre compte bancaire immédiatement. Merci de travailler avec nous. Voilà. Trouver et louer un immeuble commercial de 75 mètres carrés. Dans le Garment District avec Google Maps. Alors. Garment District. C'est où ? Ah ben, vous imaginez, plus tard, on pourra acheter ça. Ça, on pourra acheter ça plus tard. On pourra acheter les Twin Towers, là. Ah, je suis en train de mourir. Attends. Faudrait que je mange. Je suis en train de mourir. Ah, c'est parce que j'ai mangé mon dernier repas, on monte à 48 heures. Mais ça va. Voilà. Est-ce que je peux l'acheter à côté de chez moi, comme ça, je gagne du temps ? Bah, celui-là. Louer le bâtiment. Démarrer une nouvelle entreprise. Ah, ça y est. C'est le début. Ah, merde. Siège social, cabinet d'avocat ou agence de développement web. Mais je voulais faire une boutique de souvenirs. Qu'est-ce que c'est qui rapporte le plus, là ? Cabinet d'avocat ou agence de développement web. Donc, neuf concurrents ou six concurrents dans le quartier. Bah, on va prendre une agence de développement web, du coup. On va l'appeler comment ? Euh... Un nom un peu énervant et cringe, ou genre t'as pas du tout envie d'appeler. Je voudrais trop les noms un peu chiants, là, de... De sociétés qu'il y avait dans les années 2000, 2010, là, du début du net. Quand t'avais des cybercafés partout et des agences partout, là, qui faisaient des sites web. Mais ça a complètement disparu, là. Ah ouais, Turbo Web 2000. Ah, ça, c'est bien, ça. En plus, c'est bien daté. Turbo Web 2000. Voilà, démarrer une entreprise. Satisfaction des clients. Ouvrir dans... Économie... Octréer une capacité d'acteur et de clientèle. Satisfaction. Faut que je recrute, maintenant. Turbo Web 2000 nécessite au moins un ordinateur. Paramètres. Ah, il faut faire un logo. Ah oui. Ah, le WW. Ah oui. Oh, ça, c'est... Oh, c'est génial. Ah, les couleurs à chier. Ah, j'adore. Le rouge Turmov, là, c'est parfait. Oui, c'est vrai que ça fait une teub en haut et en bas. Oui, c'est vrai, effectivement. Actualiser. Sauvegarder les modifications. Voilà, Turbo Web 2000. Magazin d'électroménager. Mais est-ce qu'on trouve des... Oh, ta gueule. Est-ce qu'on trouve des ordinateurs ? Un petit PC de supermarché, là. Oh non. C'est foutu. On va dormir. On a... Voilà, on n'a pas le temps. Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de retourner jusqu'à la maison. Parce qu'on veut être les premiers. Ça ouvre à quelle heure ? À 9h. Donc, le mieux, pour gagner du temps, c'est... On va dormir là. Je vais perdre mon boulot ? Non, je démissionne. Bah, les couilles. Quoi qu'il y ait. Ça ouvre à quelle heure, là ? 4h. On peut encore dormir 4h, quoi. Ah, c'est bon. Et ensuite, on reste devant le magasin. Et on attend. Surtout, il faut vraiment avoir l'air agacé. Alors que t'arrives là une heure en avance avant l'ouverture. Faut vraiment avoir l'air agacé. Comme si tu savais pas lire, en fait. Comme si vraiment tu savais pas lire la fiche. Avec les horaires dessus. Allez. 9h00, on est là. Alors, est-ce qu'il y a des ordinateurs ? C'est quoi, ça ? Une caisse enregistreuse ? Mais je m'en fous. C'est quoi, ça ? Attends. Parlez au gérant. Euh... Heure de livraison. Mais je m'en fous. Je veux pas. Moi, je veux un ordinateur. Pourquoi il n'y a pas d'ordinateur dans votre magasin de merde ? Attends, comment on achète... C'est où l'ordinateur ? C'est où qu'on achète un ordinateur ? Fourniture... C'est peut-être fourniture de bureau, en vrai. Achète une trottinette ? Mais t'es ouf, mec. C'est... C'est un jeu de droite, hein. Je vais acheter un... Je vais acheter un 4x4 pour faire 100 mètres. Ok. Ah oui, c'est un Ikea. D'accord. Je fais comme en vrai dans les Ikea. C'est-à-dire que je regarde rien, je m'en fous. Configuration de base d'un PC de jeu. Et ça, c'est quoi ? Ordinateur. Ça me suffit. Ok. Attends. Et ensuite, il faut un bureau et une chaise de gamers, évidemment. Bien sûr. Attends, je me dis pas que je vais devoir prendre des trucs un par un. Je vais me foutre en l'air. Ah non, c'est vrai. Attends. C'est illégal d'aller contre la flèche. Ah non, je suis... Je suis dans le rayon jardinage. Ah non, secours. Non, je veux pas. Je veux pas les petites assiettes en plastique. Putain, il y a moins d'attente que dans les vrais Ikea. Passer commande. Non mais je vais devoir vraiment ramener tout un par un. Mais c'est horrible. Je pensais qu'il y avait un bouton pour courir tout seul vers la cible, mais même pas. Mais je me suis trompé. Je voulais pas ouvrir une boutique de développement web. Je voulais ouvrir une boutique de fleurs, là. De souvenirs. Et il m'a pas laissé le choix. Il m'a obligé à ouvrir une boutique de développement web alors que moi je voulais pas... Moi je voulais vendre des tours Eiffel. Papa volait une voiture ? Non, papa. Voilà. Hop. Et ensuite... Placé. Voilà. C'est bien. C'est... J'espère que je vais recruter des gens comme ça. Après, un bon développeur... Il se met... Il se met... Il se mappe la ventre. Et il code, hein. C'est bon. J'ai faim. Ah oui, j'ai faim, merde. Va falloir que je m'arrête pour acheter à manger. Moi je vais venir croiser un resto. De toute façon, on va à Ika, là. Il y aurait bien... Il y a des trucs à bouffer là-bas. Moi, chez Ika Drain, il y a un flange dégueulasse, là. Dedans. Voilà. Bon apparemment, on peut se faire livrer. Donc soucis, je vais me faire livrer. J'espère qu'ils vont pas me foutre dehors quand ça ferme. Attends. Je suis un thug. Je passe par la sortie. Mais je veux... Mais moi je veux pas... Je veux acheter... Et comme... Soule. Je vais pas acheter les trucs un par un. Plateau. Ah oui, oh là là. Fouf. Ah ouais, c'est ce level-là, donc. Je prends un tapis. Je vais prendre une... Non, pas une armoire. Ça y est, j'ai un chariot. Je peux prendre tous les trucs dont j'ai pas besoin. Je vais prendre un autre ordinateur. Je vais prendre ces petits... Voilà, ça a une chasse de bureau. Et je vais prendre ces petits machins, là. C'est joli, mais je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Je peux pas me faire livrer ? Attends, là, y'a un... Bah là, c'est là la cantine. Ah bah oui, bah voilà. Voyez, regardez, ça y est. On les a les boulettes de viande dégueulasses. Allez. Elles sont ouf. Allez, bar à salade. Hot dog. Mais alors ? Je peux rien acheter. C'est foutu. Bon, bah tant pis. On va essayer de pas mourir. Ok. Impeccable. Très bien. On garde le véhicule. On place la chaise de gaming. Incroyable. Ensuite. Ça, faut vraiment tout faire à la main. Le bureau. On place. On va peut-être mourir de faim, mais on verra plus tard. Comment ça ? J'ai trois tapis et j'ai qu'un seul ordinateur. Ah non, l'ordinateur, il est par terre. Ah, j'ai pris un tapis perçant, je voulais pas. Ah, c'est dégueulasse. Ah, vas-y, je vais le mettre dans l'entrée. Mais du coup, on a volé un chariot. C'est bien. Ah, c'est un vrai open space. Mais là, le petit tapis perçant, là, pour une petite ambiance kazakhstan quand tu rentres dans la boîte. Voilà, le petit tapis. Petit tapis austère, là, tu rentres dans la boîte. Tu es accueilli par un petit tapis russe. Ainsi qu'un vieux chariot qui traîne. Peut-être qu'on mettra un bro pour faire genre qu'il y a une secrétaire ou j'en sais rien. Il y a un cadiveau. On travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, bien sûr. Il n'y a pas d'heure. On fait de 8h à 20h, bien sûr, les horaires classiques. Mais comment je recrute des gens ? Elle fait quoi, cette boîte ? Je sais pas. Par contre, ça manque de musique, attendez. Ah, c'est... Attends, il faudrait que je retourne pour... J'ai faim. C'est 21h40. Je vais manger. Voilà. Et demain, je vais me lever. Et me réveiller à 6h14. Non. À 6h07. Parce que c'est l'heure des champions. Hop. Et après, on va travailler. C'est le luxe, d'abord, ça boit juste à côté. Alors, attends. Est-ce que je peux pas... C'est peut-être qu'il faut que j'aille... Il y avait un truc, là, pour... Il y avait une agence d'intérim, je crois. Je vais aller à l'agence d'intérim. On peut pas voler le vélo ? Non, on peut pas. Ok, ça tombe bien, il y a un banc, là. Et j'ai un peu sommeil. À quelle heure il est ? 7h24, ça va à quelle heure ? Ouverture dans 49h ? Mais quelle journée ? Oh non, on est samedi. Oh, les branleurs. Manger une salade. Manger une frite. Manger une frite de... Ma frite de 8h. Je mange. Et je jette le sac par terre. TurboWeb est ouvert, mais n'a aucun employé. Bah oui, mais j'ai pas d'employé. Mais est-ce qu'on sait coder ? Bah non, on sait pas coder, évidemment. On voulait ouvrir un magasin de souvenirs, à la base. Bien sûr que non, on sait pas coder. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ouverical, samedi ? Qu'est-ce qu'il nous manque, là ? Là, il y a des chiottes. Il y a des tapis. Et il y a des ordi, hein. Ah si, il nous faudrait un petit truc pour l'accueil, peut-être. On va aller... On va aller IK. Attends, mais est-ce que c'est ouvert ? D'abord. Je regarde. Ouverture dans deux heures, oui, bien sûr qu'ils sont ouverts. C'est pas des branleurs. Ah yes, je vais voler un autre chariot. Attends, est-ce que je peux pas ? Attends, mais vraie strat, est-ce que je peux pas voler les chariots et les revendre ? Non ? Ah ouais, merde. En vrai, il y avait une strat. Allez, je prends un ordi de plus. Voilà. Une chaise. Je vais prendre cette table-là, c'est bien. Ah, la petite plante de bureau, là. La petite plante de bureau. Et le petit haut-parleur. Voilà, 5 000 balles. Let's go. Ok. Qu'est-ce que c'est enregistreuse ? Passer la commande. Alors, c'est par où ? Allez, m'écrasez pas. Bah oui, je suis après, je suis à pied, mais en même temps, quelque part, je fais mon sport et mon exercice. Du coup, j'entretiens ma santé physique et mentale en me déplaçant d'un point A à un point B. Et du coup, en plus, je sauve la plante. Donc, évidemment, c'est tout bénef. Pas besoin de payer un abonnement à la gym. Voilà, hop. Garer le véhicule. Placer. Voilà. Ah, ça, c'est pro, regardez. Regardez comme c'est pro, là. Enfin, on va le mettre comment ? Comme ça, plutôt. Quand t'arrives, là, ça t'inspire le respect. Faut que ça inspire le respect, de manière générale. Voilà. Petite musique, là, pour se mettre dans le mood, là, tu vois. C'est Demcier, ça ? Du vieux hip-hop libre de droit. Ok, garer le véhicule. Mais non, mais putain, mais range-la, ta merde. Ok, c'est... Gérer le stockage. Plante. Ok. Et je vais mettre ça là. Voilà. Et là, on est ready. Voilà, on est ready à ouvrir, là. Ils n'ont plus que les employés. Bien clubé en conant d'Internet. Bah, attends, c'est trop bien. Là, je vais embaucher deux codeurs. Et puis, moi, je vais... Et puis, ensuite, je prendrai un happiness manager. Faudra des trucs, genre... Faudra des réunions au Starbucks et tout. Ça va être trop bien. On ira à fond, Romeux. Tous les ans. Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire ? Bah, je peux rien faire, le problème, c'est ça. Ah, putain, quelle heure il est, là ? 16h21. Bon, bah, je vais me coucher, là. Quelle vie de déchet. Vas-y, c'est le week-end, c'est dimanche. Du coup, je m'accorde jusqu'à 7h58. C'est dimanche, hein. Allez. On se retourne se coucher. 24h, ouais. On va se coucher à... Voilà, on se réveille à 7h13, là. Ah oui, la faim. Merde. Bon, on peut survivre... On peut survivre trois jours sans manger et sans boire, non ? Ah, j'ai plus de nourriture. Ah, merde. J'ai plus rien à bouffer. Vite. Une salade. Non, ça, c'est... C'est pas ça. La salade. Attends, le tacos, là. Il y a un tacos à côté, là. Ah, là, voilà. Petite saucisse, le petit hot dog, là. Je fais la queue. Petit hot dog, coca. À 7h. Petite tacos de 7h du mat, là. Toi aussi, vis comme étoile. Voilà, c'est bon. Hop. On jette le sac par terre, bien sûr, comme un gros porc. Alors. Là, maintenant, on veut recruter des gens. Ok. Allez, agence de recrutement. Je suis élevé. Avant que nous puissions vous aider, vous êtes tenu par la loi de suivre le cours de gestion de base. Nous recommandons la Manhattan Business School. Comment ça, il faut être formé pour faire son entreprise ? Moi, je croyais qu'on pouvait faire n'importe quoi. C'est quoi, Manhattan Business School ? Allez, c'est parti. Si seulement, il y avait un tuto. Mais le tuto, il est mal fait. Arrêtez. Chiant. Le tuto, il est mal fait. Il est tellement mal fait que je me suis... Que je l'ai raté. Eh. Ok. Fond... Base de la gestion. Apprendre. Une heure, ça suffit. Voilà. Fondamenteux de l'administration des affaires. Voilà. Bon, deux heures. C'est bon ? Maintenant, je peux devenir ministre de l'économie française. C'est bon ? Base de la gestion. Ah non, il faut faire ça pendant dix heures. Apprendre. Ah, il me reste encore. Je ne peux pas. C'est fermé. Oh là là. Il y a un banc par là. Il y a un banc. C'est bon. Je vais aller trouver un truc à bouffer. Il n'y a pas des poubelles à fouiller ? Une pizza. Ah non, c'est fermé. Je ne peux rien manger. Comment ça ? C'est fermé. Mais quelle heure il est ? C'est un 3h50, là. Pas un vieux taco qui traîne, non ? Attendez. Ce n'est pas grave. Au pire. Je vais juste dormir sur le banc. Et je serai une petite journée sans rien manger. C'est rien, quoi. Allez, on a dormi sur le banc. Dormir sur les bancs, ça, c'est un truc de droite. On vous a expliqué pourquoi, déjà. Un petit burger. Voilà. Le petit burger de 7h du mat. Et les douches, c'est quand ? Ce n'est pas optimisé. Les douches, ce n'est pas un truc de droite. En fait, une douche, c'est uniquement pour ton confort personnel. Alors que... Ça peut être éventuellement un truc de droite, la douche, si jamais tu reçois du public. Mais en tant que développeur web, où tu restes juste assis sur une chaise, qui s'en fout si tu pues ? Voilà. Commence à étudier. C'est bon ? Ok, j'ai fait les 10h. Ensuite, ça. Oh non, mais pitié. Administration des affaires. Base de la gestion. Normalement, c'est bon. A la limite, la douche froide, vous voyez ? Prenez une douche froide. Ça, c'est plus un truc de centriste. Ok, je veux recruter des gens. Ah, voilà. Quel type d'employé cherchez-vous ? Ok, entreprise. TurboWeb. Sélectionner... Nettoyage ? Comment ça, nettoyage ? Mais c'est une société de développement web. Comment ça, nettoyage ? Nettoyage des malwares ? Ah, c'est pour nettoyer les virus ? Faut aller à l'autre agence ? Attendez, je crois qu'il y a eu... Je crois qu'il y a un problème sur... Attendez. Anderson Recrutement. Où qu'elle est, l'autre agence ? Oh là là, mais elle est à 1000 kilomètres. Pitié. Mais dites-moi qu'il y a un métro. Comment on arrête le taxi ? Comme ça. Là. Ah, c'est bon. Là. Ok. C'est comme ça qu'on arrête des taxis. Ok. Là. Vous voyez... 103 dollars ! Oh, putain de ta mère ! Ok. TurboWeb 2000. Programmeur. Voilà. 30 d'âge, nombre de candidats. Ah... Ouais, on va dire 3. Ah non, pas des vieux. Pas des vieux, parce qu'après, ils se barrent à la retraite, c'est chiant. Confirmé. Voilà. Merci beaucoup, nous avons... Nous avons trouvé. Pouvez-vous sur Aider pour autre chose ? Non. Ok. Ah, c'est long. Où est-ce qu'on va, là ? Ah, on se trompe de chemin, en plus. Merde. On va couper. Ah, je reprends pas. Moi, je reprends pas le taxi. Ils ont voulu rendre le jeu réaliste en supprimant toute forme de voyage rapide. Sauf si tu payes... Sauf si tu payes ta mère, quoi. J'espère qu'on peut mettre le feu aux concurrents. Comme dans... Comme dans Guild. The Guild. En fait, mon objectif, là, c'est de faire de l'argent pour pouvoir refaire le tuto derrière. Oh, c'est bon. C'est bon, ouais. Ah, let's go. Ambiance street. C'est du rap de jeûne, bien sûr. Mais attends, il faut que j'aille acheter de la bouffe. Ah ouais, mais c'est fermé. Ah, on bouffera demain, c'est pas grave. Voilà. Hop, on se réveille à 6h58, bien sûr. Dans 6h55, il est urgent de commencer à faire du bif, là. Je vais me prendre une salade. Petit burger. Une petite frite. Petite frite, là. J'avoue qu'on pourrait économiser en mettant directement le lit dans le bureau. Voilà, on peut pencher la chaise complètement en arrière. On achète des chaises un petit peu mieux. Et on demande à nos employés de dormir au bureau directement. Moi, je veux tout en blanc. Comme ça, il n'y a aucune distraction. Je veux que les murs soient blancs et que le sol soit blanc. Même si c'est pour investir 40 dollars. Voilà. Appliquer. Ça n'a rien changé. Bon, bah, je vais me faire foutre. C'est quand que ça arrive, là, les CV, là ? J'ai demandé des CV. Pourquoi j'ai pas de CV ? Ah, je perds de l'argent. Je perds de l'argent à vue d'œil. Au pire, je peux peut-être aller à la banque et demander un crédit pour payer mes emprunts. Vas-y, je vais dormir sur un banc. Je vais dormir sur un banc, là, voilà. Le RPSDF, au jour. Ah, est-ce que je peux pas récupérer mon boulot ici, au pire ? Revenir en rampant, là. Comment ça ? Vous avez besoin de panier ? Ah, putain, c'est vrai. J'avais oublié. Ah, ce jeu. Putain, ils peuvent pas me le faire pop dans les belles paniers ? Surgeler. Vas-y, je prendrai surgelé. Un, deux, trois. Je prends ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? Contact. Ah ! Voilà. Frédéric Martinez. Salaire par heure, 34 ans. Programmeur, 22%. À temps complet. Oh, allez, oui. On a pas besoin. Il faut faire du bise. On a pas les moyens. 22%, c'est de la merde. Mais bon, on a pas les moyens de faire les fines bouches, là. 31%. Attendez, c'est beaucoup, le salaire ? J'ai pas vu. J'ai pas regardé. Je vais manger un surgelé, tiens. Je mange un petit surgelé sans le décongeler, là. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, il est où ? Il est où, le programmeur ? Ah ouais, je pourrais prendre des stagiaires. En fait, j'ai besoin d'un programmeur. Et je complète avec 15 stagiaires. Et voilà. GG. Ah, il faut l'affecter. Bizman. Mes employés. Frédéric Martinez. Aucune affectation. Uniforme. Par défaut. Configurer le pré-réglage des uniformes. Ah oui, vas-y. Vas-y. Je veux des uniformes. Moi, chez moi, tout le monde est en costard. Mais avec une petite... Mais avec une petite jupe, quand même. Je me met comme ça, là. Frédéric Martinez. Programmeur. Formé. Comment ça, formé ? Gérer les horaires. Ah, vraiment ? 8h, 16h. On se la coule douce, quoi. Ah, mais c'est 7 jours par semaine. Ok, bon, ça va. C'est 7 jours par semaine. Le mec, il bosse le samedi, le dimanche aussi. Ça va. J'ai cru que c'était un branleur. Mais ça va. Il est au quai tiers. Ok. Est-ce qu'il est là ? Oh, il est là. Avec ses petits cheveux verts, là. C'est bien nous, yurké. Allez, je vais rester là et le regarder. Je vais faire un classique patron. Je vais juste rester là, rien foutre, et regarder par-dessus son épaule. J'espère que je lui donne des conseils alors que j'y connais rien. J'espère que je lui donne des conseils alors que c'est pas mon métier, que je suis pas formé pour faire ça. C'est pas... C'est... C'est... Il n'y aura pas. Non, s'y fout pas. Bien. Ok. Je sais pas s'il mérite le tapis. Effectivement, je pourrais lui enlever le tapis. Si il est pas sage. Moi, je vais m'assurer là. Ah non, mais je peux pas. Je peux pas m'asseoir, évidemment. Je suis de droite. Les gens de droite ne s'assoient pas. Là, tel que vous me voyez, je suis pas assis. C'est un effet d'optique. La chaise, elle est derrière moi, mais en vrai, je fais la planche. C'est-à-dire que je suis vraiment... Tu sais, je fais un espèce de... Tu sais, comme dans Tetris. C'est uniquement sur la force de mes muscles. Satisfaction, 49%. Oh mec, t'as un tapis, tu vas pas faire chier. À temps complet. Désir et demande. Oui, bah c'est bon, t'as à temps complet, là. Entre 30 et 50 heures par semaine. Bah c'est bon. Tu bosses 56 heures par semaine. T'es pas content ? C'est bien, là. Il voulait bosser 50 heures par semaine. Je lui ai même donné plus. Oh, c'est trop. Ah oui, d'accord. Évidemment, c'est vrai qu'on est aux Etats-Unis. On travaille pas le dimanche. C'est le jour du seigneur. Voilà, 48 heures par semaine. Ça va ? C'est pas trop dur ? On peut bosser un petit peu plus, voilà. Attends. Un petit 60... Un petit 96 heures par semaine. Ça te dit pas ? Entre 30 et 50 heures par semaine. Bon, on va... On va le mettre à 50 heures. À 49,10. Voilà. Et ça, on vire, voilà. C'est bien, là. 48 heures par semaine. Franchement, en vrai, ça va. Allez, faut bosser plus vite, là. Allez. Voilà, bosser plus vite. Satisfaction, 49%. Ça va. Je m'en fous. Attends, je m'inquiéterai quand il sera à moins de 10. Qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps-là ? Comment est-ce que j'optimise mon temps ? Est-ce que je peux pas aller bosser ailleurs ? Est-ce que moi, je peux pas m'entraîner ? Ah, je peux peut-être me former. Ah, mais c'est long. C'est long. Si je dois traverser toute la ville pour me former. Parce que là, moi, tout ce que je fais, c'est que j'attends mon nouveau recrutement. Ah, vous avez reçu un message. Impeccable. Voyons. Catherine Williams. 23%, 47 ans. Ah, elle est vieille. Je peux pas négocier son salaire à la baisse ? Fred, trop premier degré. Bah, c'est vrai. Elle est vieille. Du coup, si elle est vieille, elle va être moins efficace. Bon, vas-y, je vais l'embaucher parce que j'ai pas le choix. Pas de congé maternité, au moins. Ouais, je sais, je sais. Bon, on va aller voir. Attends. Bah, attends. Est-ce qu'on a configuré l'uniforme ? Ah, on peut pas. Je voulais savoir si on pouvait être complètement sexiste. Et faire un mode, les mecs, ils s'habillent super classe et les meufs, elles ont. Les meufs, elles ont un uniforme qui est ultra sexy de ouf. Mais on peut pas, non. Ah, le jeu ne nous laisse pas s'amuser. Une petite tenue de Bunny Girl, là. Est-ce que je comprends pas ? Excusez-moi, monsieur, je comprends pas la différence d'uniforme entre... Non, t'inquiète. C'est un truc de... C'est un truc de programmateur. Je peux pas comprendre. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, c'est 16h47. Mais on aura pas le temps de traverser la ville. Regarde les tâches. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je l'attribue. Il faut que je l'attribue. Une alerte. Attends, parcelle, combien de temps elle veut bosser, elle ? Entre 10 et 30 heures par semaine. Ah non, mais voilà. Ah, ça y est, ça, c'est la merde. Entre 10 et 30 heures par semaine. Tu te fous de ma gueule. Bon, bah vas-y, elle arrive à 11h, elle se barre à 16. C'est quoi ? On est où, là ? En Russie communiste ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je gagne de l'argent avec ma société ? Il y a des contrats honorés, bah je sais pas. Je sais même pas comment on gagne de l'argent. Attends, encore un. Voyons. Agence de recrutement. Eddie Lewis. 18 ans, 29%. Ah, elle est mieux que les autres. Combien elle veut ? 34 dollars ? Mais tu te fous de ma gueule ? Écoute, ma cocotte, je vais te prendre en stage. Je te rends compte que tu seras bien contente, déjà. Putain. Papa, pourquoi on peut pas négocier ? Et elle, combien de temps elle veut bosser ? À temps partiel, aussi ? Non, mais c'est quoi ? C'est le royaume des branleurs, là ? Mais non, j'attends l'argent, là. J'attends l'argent. Où est l'argent ? Pourquoi y'a pas d'argent ? Où est mon argent ? Évidemment, je fais tout sans tuto, donc forcément, c'est difficile. Marketing. Aucune campagne marketing active. Ah, il faut que je fasse une campagne marketing, c'est ça ? Je vais les appeler. City Workforce. Workforce. Ah, ils sont fermés déjà, mais y'en a marre. C'est 17h30, vous êtes fermés, vous foutez de ma gueule. Bon, ben, on va retourner dormir. Alors que je suis en pleine forme. Je pourrais faire plein de trucs, là. Au lieu de ça, on dort. Au lieu de ça, on s'emmerde. Vas-y. Je me réveille à 7h23. Ils aiment pas la réussite. Le problème, c'est ça, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils aiment pas l'argent, en fait. Ils aiment pas le succès. Ils sont là à penser à leur famille, machin, etc. Mais famille, ça rapporte pas d'argent, ça en coûte. Je vais rester là. En fait, je vais rester là. Je vais me mettre sur le tapis. Et je vais attendre que les employés arrivent, comme ça. Voilà. Je vais rester là, comme ça, devant, en attendant que les employés arrivent. Voilà. Impeccable. Ils sont téléportés dans mon bureau. Alors. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent ? Il me faut une campagne. Voilà. Contact. City Workforce. J'appelle. Programmeur. Mais non. Ah non, mais ça, c'est les campagnes de recrutement. Je pensais que c'était une campagne de pub. J'en s'en capitale. J'appelle la banque. C'est pour savoir comment ils vont. Non, mais attendez, je raccroche. L'oncle Fred. José Hernandez. Va vers une agence de pub. Il y a une agence de pub. Voyons. Grossiste. Station de métro. Ah, tiens. Ah, putain. Enfin, on a trouvé les stations de métro. Je l'affiche. Agence de marketing. C'est où ? C'est là. Il y a une station de métro à côté. Super. Oh là là, putain. On va prendre le métro, là. Comme un prolo. Je vais me mélanger au petit peuple. Arrêtez de dire de faire le tuto. Faire le tuto, c'est pas un truc de gauche. Ça, c'est un truc de gauche de faire les tutos. Moi, je fais un let's play de droite. Moi, je fais pas les tutos. Tuto, tu perds du temps. Tu perds du temps à apprendre comment en faire. Tu perds du temps. Non. C'est ça, votre problème. Les tutos, c'est de la cistana, finalement. Quand tu réfléchis un petit peu. Est-ce que vraiment, vous pensez que ça a sa place ici ? Agence marketing. Internet à grande échelle. Internet à petite échelle. 250 dollars. Ou Internet à grande échelle. 500 dollars. Prix par jour. Ah, c'est vénère. On va le faire à moyenne échelle. Voilà. Ok, c'est bon. On va reprendre le métro. Ah, putain. On est vraiment pas bien placé du tout. On est entre deux métros. Je pense qu'en vrai, je pourrais peut-être... Aller recruter encore plus de... Faut que j'investisse plus, là, en fait. Il me faut encore plus de gens qui... Encore plus d'employés pour faire encore plus de bif. Ah, putain. Je vais aller râler auprès de mes employés. Je vais aller râler. Je vais leur dire, mais putain. Mais je comprends pas. Pourquoi je suis pas riche encore ? Ça, c'est votre faute. Oh là là, j'ai un crédit, en plus. Qu'est-ce que je peux faire de plus, là ? J'ai littéralement tout fait. Ça fait une semaine que je me donne à fond. Une semaine. Pourquoi je peux... Pourquoi moi, je peux pas travailler ? Pourquoi est-ce que je peux pas aider mes employés ? Et faire ma part du travail ? Plutôt que de juste rester à rien foutre et courir en rond ? Ah, peut-être parce que c'est pas assez de... Ouais, c'est peut-être pas... Désolé, ça, c'est... C'est ma mentalité de petit patron qui revient. Elle vend quoi, sa boîte ? Service web. Comme toutes les boîtes de merde, un peu bidon. Attends, je vais manger, là. Je mange... Ah, nourriture fraîche. Bon, je pense qu'on va... On va aller à Ikea. Il y a une station de métro ? Oh non, il n'y a même pas de station de métro devant. Il faut y aller à Pâte. Créer une nouvelle entreprise ? Ah ouais, mais pourquoi ? Je pourrais développer la première, déjà. Je vais aller à Ikea, plutôt. Je vais voler des chariots. J'aimerais bien lancer un business model de vol de chariots. Mais le jeu, il veut pas. On va prendre celui-là. 390. Celui-là, il est à 900. Vas-y. Je vais prendre cet ordinateur à 900 balles. Cette chaise à 1200 balles. Vous vous foutez de ma gueule ? 1200 balles, la chaise ? Genre, la chaise gamer, elle est deux fois moins chère. On va prendre la chaise gamer, hein. Est-ce que je prends le lit pour dormir dans le bureau ? Non. Est-ce que je prends une lumière ? 50 balles. Combien ? 1940 balles, ça va. Attends, 1940, en vrai, je peux peut-être tout doubler. Attends, si je double tout, ça fait quoi ? Je suis à 2000, 24 000. 4000. Ouais, non, j'aurais pas assez. Je voudrais bien acheter un petit tapiron pour aller dans l'entrée. Ça, ça fait classe quand t'arrives. Où est-ce qu'on paye, là ? Ah merde, il faut payer. Merde. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi ? Comment pouvons-nous vous aider ? 250 balles, les livraisons, elle va vous faire mettre. On n'a plus que 6000 balles. Attends, il faut que je lance. Contact. Une entreprise, il me faut un programmeur. Ah d'accord. Ah ouais, ok. En fait, on peut avoir plus si on leur donne plus de temps. Bon, allez, 500 balles. Je prendrai le premier qui vient. J'avoue qu'il a l'air trop content quand il court. Ouais, 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 ok. Allez, voilà. Petite ambiance un peu street marketing. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est quoi cette musique ? C'est pour l'ambiance de la société. Ça fait partie des valeurs de notre société, un petit peu. Parce qu'on est un peu... On est un petit peu... Nous, on est un petit peu jeunes et dynamiques. On s'adresse à... On s'adresse à toute une target marketing qui est un petit peu... Qui est un petit peu composée de CSP+. Ah mais attends, si je les place assez... Si je place le tapis comme ça, en vrai, là, ils ont un tapis pour deux, là, c'est bien. Là, c'est bien, là. Ouais, j'ai taxé le chariot chez Ikea. Je fais du recel de chariot aussi. Bon, évidemment, là, il est 17h. Notre journée est finie. Et le problème, c'est comme on n'a absolument aucune vie en dehors du travail, eh bien, on va juste se coucher et attendre le lendemain pour se réveiller et retourner travailler. Ah, les employés sont pas là, attends. C'est toujours pareil. Hop. On se met là et on les attend. C'est toujours important de maintenir une espèce de pression psychologique sur votre force de travail. Le mieux, ça serait de les attendre et de les attendre comme ça. En regardant ta montre et en jetant des coups d'œil. Un peu agacé, mais pas trop, tu vois. J'avoue qu'une petite jauge de harcèlement, là. Une petite jauge de pression psychologique sur les employés. Frédéric Martinez, t'es à 48 heures par semaine, tu peux bien nous faire un petit 50. Ah, c'est 48 ou 54, y'a pas le choix. Bon. Écoutez, ils bossent déjà le samedi, du lundi au samedi inclus. On va voir, quand ils seront à 100%, on les mettra... On leur fera passer à 10 heures de plus. Alors bien sûr, encore une fois, c'est important. Nous, on ne sait rien faire dans ce jeu, visiblement. Notre boulot ne consiste qu'à signer des chèques et à dormir. Donc, ce qui est important, c'est juste rester et regarder ce que les gens font et surtout juger. Voilà. C'est juste se contenter de regarder les gens bosser à notre place. Alors par contre, ce n'est pas, contrairement à ce que j'ai lu dans le chat, faire ça, ce n'est pas de l'arnaque, ça s'appelle du manager, du managing. Pardon. C'est être manager. Donc voilà. Moi, mon rôle, c'est de manager. Ce n'est pas de travailler. Moi, je manage. Là, je reste là. Je regarde ce qu'elle fait. Puis après, là, je retourne là. Je vais retourner à celui-là, là, voilà. Hop. Puis je vais rester là. Je vais mettre la pression. Il faut qu'ils sentent... Parce que les employés, pour être heureux, ont besoin de sentir la présence de leur patron par-dessus l'épaule. C'est très, très important. Ça leur permet... Un patron, c'est comme un bon père de famille. Ouais. Ça permet de... Ça permet de les rassurer, finalement. Comment ça, je suis en perte ? Non, mais c'est temporaire. Ça, c'est temporaire. Ça va remonter. Ça va remonter. Attends. Ah, mais c'est la campagne marketing qui me met dedans. Faut que je les appelle. Mais alors, attends. Le problème, c'est que... Elle dure combien de temps, cette campagne de merde, là, qui me coûte de l'argent et qui me rapporte rien ? Ah, vas-y, je vais arrêter la campagne. Hop. Mais la boutique a que des clients. Bah, je pense que vu que c'est une boutique de web, à mon avis, il n'y a pas vraiment de raison d'accueillir les clients. Je ne vois pas pourquoi... Je ne vois pas pourquoi on recevrait des clients, mais... My Employee... Est-ce que je peux... 72% ? Ouais, il faut qu'ils bossent plus, là, je pense. En vrai. À moins que je peux peut-être les former. Non, non, non. Si je les forme, ils ne travaillent plus. Ah, mais attends. La meuf, là, qui a 18 ans, elle, je peux la former. Parce que je ne veux pas former la vieille, là, qui va bientôt mourir, là. Vendredi. Ah ouais, c'est vrai que c'est l'heure d'aller au casino. Bien sûr. On va flamber du bitcoin. Alors, attends. C'est où le casino ? C'est... Je crois que c'est là. On m'a dit sur un bateau, donc ça doit être là, je pense. Voyager ici. 25 dollars. Putain, pour faire 200 mètres, au secours. 5 000 balles pour rentrer dans le casino ? Non, mais c'est perdu. Il faut... Et en plus, il faut jouer derrière. Ah oui ! Attendez. J'ai une strat. Je vais contacter jouer au casino. Hop ! Et voilà ! Je viens de vous expliquer littéralement le mécanique de la bourse. Ah, c'est bon. City Workforce. 33% mal, 18 ans, temps complet. Le jeu qui est sexiste, quoi. Tous les mecs, ils sont à temps complet, toutes les fermes introvertielles. Combien d'horaires il veut ? Il veut entre 30 et 50 heures par semaine. Bon, on va dire 50, hein. C'est ta boîte qui est ouverte de 8 heures à 18 heures. Ouais, je sais, mais en fait, je ne peux pas les mettre... Travailler 50 heures par semaine, je ne peux pas. C'est ou 48 ou 54. Et comme je ne suis pas un monstre, je les mets à 48, quoi. Là, je vais dormir sur le banc, là. Attends dans 18 heures pour aller jouer au casino avec l'argent que j'ai emprunté à la banque. T'es juste assez pauvre pour pouvoir tout risquer et juste assez riche pour pouvoir te le permettre. Exactement. Allez, un petit casino, là. On va tout dépenser, on va tout claquer. Demain, on va retourner voir les employés et leur faire les gars. Vous êtes virés ? On a fait faillite, j'ai dépensé tout l'argent au casino. Let's go ! Bon chance ! Allez ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une petite roulette ? Ah ouais, un petit blackjack, là. Bienvenue au blackjack. Combien voulez-vous parier ? Allez, un petit 300 balles pour commencer. Je ne sais pas, je vais au blackjack. J'arrête. Oh, j'annule. Ah oui, la roulette. Ça, je sais jouer à la roulette. Ok, noir. Ah, il n'y a pas le zéro. Comment ça, il n'y a pas le zéro ? Je mets toujours sur les zéros, d'habitude. Ok, 29. 300. Oh, c'est plus complexe que ça, la roulette. Vous foutez de ma gueule ? Ils sont où, les pères ? C'est ras, là. Merde. Ah oui, je sais que zéro, c'est vert. Pas de chance. Ah non. Ah non, c'est de la merde. Les machines à sous. Ça, c'est une valeur sûre. 1000 balles. 1000 balles. 1000 balles, la machine à sous. Allez, un petit 1000 balles. Tu mets un petit shake de 1000 balles, là, à chaque fois que tu tires. Allez, 1000 balles. Oh non. 1000 balles. Oh non. 1000 balles. Oh non. 1000 balles. Ah, j'ai gagné 2000. Ah, c'est nul. 1000 balles. Allez, là. Oh non. Annulé. Là, machine à sous, 10 000 balles. Allez, 10 000 balles. Oh ben, c'est perdu. Il faut que je me refasse. C'est bon, je me refais. C'est pas illégal sur Twitch que je suis en train de faire ? Ah, je gagne 2, je gagne 2, ça monte, là. Ça monte, là. Ah, je dépassais 3000 balles. Attends, vas-y, j'annule. J'annule, j'annule. Y'a quoi en bas, là ? Je vais mourir de faim, je pense, en plus. Vas-y, le blackjack. Allez, le chat. Je suis sûr que vous savez comment on joue. Allez, je parie 1000 balles. Comment je fais, là ? Je fais quoi ? Ok, je continue. Maintenant, je fais quoi ? Tire ? Non, ça, ça veut dire quoi ? Continue. Ah, d'accord. Ah, il faut pas dépasser 21, c'est ça ? Attends. J'essaye. Faut pas faire 21 et faire plus que le coupier ? Tire encore une ? Mais c'est fini, là, attends. Allez. Il me reste 48 dollars. Comme ça, on va voir le game over. Donc là, il faut... Attends, il faut que je fasse plus que le croupier ? D'accord. Là, je continue, c'est ça ? Là, j'ai fait 19. Je fais quoi ? J'arrête ? Ok, j'arrête. Ah, mais c'est nul, attends. Quand je parie 1000 balles, je gagne 2000, mais quelle arnaque ? Ok, je parie 2000 balles. Stop. Ok, je stop. Pas de chance. Oh là là, vous êtes nuls. Bah, j'ai plus d'argent. Voilà. De t'as chier, quoi. Ça triche, ouais, bien sûr. Le bateau rentre au port. J'ai perdu mon emprunt. Le bateau qui rentre au port à 6h42, là. J'ai perdu l'emprunt. J'ai plus de maison. J'ai plus payé les emprunts. Je peux plus payer mes employés. Je vais prendre le taxi. T'es quoi ? Je vais dépenser mes 48 derniers dollars pour prendre le taxi pour rentrer. Parce que ça me fait chier de marcher. Voyager ici, j'ai pas assez d'argent. Merde. Mais on peut pas négocier. Vous pouvez pas me déposer moins loin ? Attends, là. 46, voilà. On peut s'arranger. Il me reste 2€. J'ai plus d'argent. Je peux même plus manger. C'est quel jour ? C'est samedi ? Je pense que je vais juste aller dormir. Je vais aller dormir. Il y a oncle Fred qui va m'appeler en mode... Mais mec, comment t'as raté ? Mec, on est dans le tuto. Comment t'as fait pour rater ? On est dans le putain de tuto, mec. Est-ce que je peux... Peut-être à deux balles. Je peux peut-être me prendre un petit cheeseburger, là, avant de mourir. Non, c'est 3$ le café. Je peux pas. Alors qu'une petite frite. Ah, une petite frite à 1,80$. Allez. Mon dernier achat. J'avoue, j'ai vécu la vie d'Aloca. La banque, il va me plaire en mode... Monsieur ? Est-ce que vous pourriez passer à la banque, s'il vous plaît ? Quelques questions ? On va dormir, on va se réveiller demain. Et tout ne sera qu'un rêve à oublier. Ah, on peut avoir des dettes, du coup. On peut avoir des dettes. Est-ce qu'on peut résilier le contrat ? Ouais. Ah non, on peut pas. Ah si, voilà. Je résilie le contrat. Vas-y, je résilie tout. Je résilie tout. Attends, est-ce que je peux appeler la banque ? Ah, tu me dirais, en vrai, tu peux appeler la banque et vivre sur tes... Et vivre sur ton crédit à l'infini, hein. Vite à vue d'étudiant. C'est vrai, c'est vrai. On fait une Xavier Dupont de Ligonnès, là, on disparaît. Non, mais peut-être à l'occasion, en fait, peut-être moi, je recommencerai pour essayer de... Pour essayer de poursuivre un petit peu en essayant de faire le tuto, ce coup-ci. Même si je pense que j'ai compris comment le jeu marche, finalement. Play pour l'instant, je trouve. Je sais que plus tard, tu peux vraiment acheter... Tu peux avoir des entrepôts de stockage, tu peux avoir des... Tu peux avoir des locaux d'affaires, tu peux avoir plein de trucs, etc. Plus pousser, ça pourrait être un bon narratif. Ouais, faudra y retourner quand le jeu sera un petit peu plus avancé, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501